De retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de cette télé d'ici avec évidemment nos invités Carmel, Mamadou, Inda, Ténor, Ténor qui est donc en attraction ce 25 décembre à la faveur du spectacle Bizigo et qui nous fait justement la gentillesse de faire un détour dans la télé d'ici. Il y a le self-interview, ça ne change pas, c'est vrai que c'est Noël, mais le jour de Noël il y a aussi le self-interview de Gliss. On regarde, elle est ce soir avec le Magnifique. Je sens que je vais m'arrêter grave avec vous et avec le Magnifique. Papa, c'est toujours à côté de belles choses, ma fraîcheur glisse, ça glisse. Ça va magnifique ? Ça ne va pas. Aïe, pourquoi ? Papa, c'est vraiment fâché parce que Serge Beno est marié. Ramatou là, il va se marier depuis là, je ne peux plus rentrer chez moi, ça m'appelle son enfant. Il est en malade de tes camarades depuis là. Il est à temps à la maison ici. Donc où je suis là, tu vois mes yeux, il y a un sommeil, il tourne dehors. Il rentre tard et puis il sort tôt, voilà. Mais il paraît que tu aimes les filles avec de gros postérieurs. Ça dépend. De quoi ? Ça dépend. Tu prends une fille mince, ils vont gâter ton nom deux fois. Ils vont dire, le monsieur ne s'occupe même pas d'elle, elle ne mange pas. Oh, c'est sa taille. C'est comme sa forme de vélo, ce n'est pas fer qui est fini. Oh, tu prends un truc gros, elle mange pas, elle ne mange pas, les gens la voient toujours à chez elle. Oh, c'est la ton, elle ne s'occupe d'elle. Donc c'est stratégique. Oh là là, Malifi, t'es fou. Elle est bien en position, elle est bien là, je lui dis son nom, elle s'appelle Salimata. Tu te fous de nous, Malifi. Non mais c'est, 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 attends. Salimata, oui, eh, Salimata, oui. Salimata, oui, eh, salut, neko, Salimata. C'est bon. Attends-moi, ne va pas. Non, viens-moi coudoucou un peu. Viens-moi, moi, un verre, viens-moi, un verre. Viens-moi coudoucou ici. Une petite vanne pour terminer. La dépigmentation, c'est comme la démocratie. Quelle que soit l'efficacité de la pommade, il y a toujours des zones d'opposition. Merci, Magnifique. Salimata, oui, Salimata, oui. Aïtemou, fée, wa, eh, aïbrana, fée, wa, eh, aïtida, fée, wa, jura, mousso, kadier. Merci, Magnifique. C'était le selfie-terview de Glisse à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici, sans transition aucune, le kiff du web de Princesse. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé ce soir, Princesse ? Sans les dents aujourd'hui ? Sac à sac entre les dents, ça ne le fait pas. D'accord, ok. On peut avoir un cure-dents en tout temps ? Celle-là, on ne va plus parler de mon sourire, ce n'est pas intéressant. Oui, c'est vrai. Ou on va en parler, mais de manière négative. Dans tous les qu'on parle toujours, c'est toujours pas mal. Alors, le kiff du web, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Le kiff du web, ce soir, tu sais, on aime bien aller à l'église et se rassembler le soir de Noël. Et quand on a des enfants, c'est super marrant. Donc, on va voir ces petits-enfants qui ont une version de ce soir de Noël, de la crèche de Noël, très particulière et très spéciale. Le kiff du web, ce soir, tu sais, on aime bien aller à l'église et se rassembler le soir de Noël. C'est la fin de la première petite qui me tue, en fait. C'est bien qu'elle stoppe nette avec la musique, comme si elle avait... Je ne sais pas si elle danse le néné. Christmas from the hood. She's feeling the beat. Christmas from the hood. C'est quoi votre plus beau souvenir de Noël ? Le plus beau souvenir de Noël ? Alors, il y en a eu tellement, j'ai 28 ans de Noël. Je pense que le plus beau, c'est peut-être celui dont je ne me souviens pas, je pense. À l'âge de 7 ans, comme ténor ? Ouais, à l'âge de 7 ans où j'ai reçu mon premier micro et j'ai su que j'allais devenir journaliste. À quel âge ? À l'âge de 7 ans, comme ténor. Comme ténor. Alors. C'est la 7e métier. Christmas, vous faisiez quoi à 7 ans, vous vous en souvenez ? À 7 ans, je faisais quoi ? À part embêter mes parents. Ouais. Et regretter d'avoir une petite soeur. Oh, of course, I'm a spoiled baby. Of course. Non, je continue à les embêter et je continue à être un enfant gâté. 7 ans. J'avais 7 ans, j'étais une petite fille normale de 7 ans. J'aimais les poupées, j'aimais les cheveux qui seront peut-être long l'année prochaine. And I loved fashion, avec mes fashion statements. D'accord. Ténor ? Il chantait. À ce qu'il faisait à 7 ans ? Non, non. À 7 ans. Noël. C'était à Noël, oui. Mon Noël, à 7 ans, on nous a racheté les voitures télécommandées. Pas de flingues ? Mais la mienne ne marchait pas. Ne marchait pas pour quoi ? C'était un défaut de fabrication ? Je ne sais pas. Ça ne fonctionnait pas. Et puis, on m'a racheté une voiture télécommandée. Mais la différence, c'était que celle-là avait un fil. Et puis, mon frère se moquait de moi parce que pour lui, il est sans fil. Parce qu'on moquait. D'accord. Bon, très bien. Alors, vous aurez certainement constaté, chers téléspectateurs, cette décoration exceptionnelle à la faveur de Noël. Une décoration qui n'est autre que l'œuvre de Inda, qui nous a fait ce joli cadeau sangalé. Il faut se rapprocher quand même. On va peut-être montrer un peu aux téléspectateurs avec une belle image en contre-plongée, en plongée du moins, pour un peu voir ce qui se passe. C'est quoi ça, Inda ? C'est de la neige ? Neige artificielle. Neige artificielle, voilà. On se trouve à peu près dans plusieurs commerces spécialisés à Abidjan. Ok. Voilà, et qui sont relativement assez bons marchés. Donc, on n'a pas besoin de se ruiner pour s'en procurer. Remercie-moi également, spéciaux, donc, à Carmel, qui nous a concocté tous ses plats, qui nous vient directement du resto Panaf. Vous avez apprécié, vous l'avez dit, voilà, Inda en premier, qui l'a certainement apprécié. Je ne crois pas. Pardon ? Elle se demandait si tu pouvais réellement apprécier, vu que tu n'as pas eu l'occasion de goûter. Non, non, je vais le faire. Il faudrait que tu ne crois pas vraiment, tant que tu n'as pas goûté. Je vais sûrement le faire avec les mains, quoi, à mains nues et tout à l'heure. On va marquer une pause, justement, publicitaire. On va à la pub. J'ai le temps de manger rapidement, assez rapidement. On revient après la pub pour se dire au revoir. Au revoir.